Elle fait partie de ces députés venus de la société civile avec Emmanuel Macron en 2017. Et dans sa vie d'avant, elle s'occupait de systèmes lasers et d'hélicoptères. Bonjour Nathalia Poudireff. Bonjour. Alors en février 2023, vous êtes penchée sur les capacités de la France à faire face à des attaques aériennes du même type que celles subies par l'Ukraine aujourd'hui dans sa guerre face à la Russie. Et vous avez montré à cette occasion une connaissance assez pointue des systèmes de missiles français. On va voir ça en image. En ce qui concerne le Nazan, ce n'est pas tout à fait le même système. Alors on le classe en longue portée parfois parce que c'est un missile qui est plus longue portée. Mais le système n'est pas plus longue portée. Au contraire, il peut intercepter des cibles plutôt à basse altitude ou disons moyenne altitude. Contrairement aux Patriotes et aux Santé Mamba qui, eux, ont un intercepteur moyenne haute altitude. Alors c'est un rapport que vous avez co-rédigé avec votre collègue Jean-Louis Thieriot et qui a un peu secoué le milieu de la défense parce que vous avez pointé plusieurs failles importantes dans notre système de défense sol-air. Mais moi, ce qui m'a frappé dans votre présentation, c'est à quel point vous semblez maîtriser ce sujet, connaître parfaitement ces différents systèmes de missiles. Et en fait, quand on se penche sur votre CV, on comprend un peu mieux pourquoi ces missiles, vous avez un peu participé à leur fabrication pendant pas mal de temps. Vous avez travaillé, je crois, 17 ans chez Thalès, c'est ça ? 17 ans chez Thalès, 8 ans chez Airbus. Et je suis ingénieure de formation, donc on se refait pas. Et voilà, c'est un fil que j'ai tiré jusqu'à l'Assemblée nationale où je siège à la Commission de la Défense. Alors quand vous étiez chez Thalès, par exemple, vous faisiez quoi en tant qu'ingénieure spécialisée dans le domaine de l'optique ? Alors j'ai commencé un peu dans les études et puis très vite, je suis allée sur les manipulations terrain, les expérimentations terrain. Et ensuite, je suis passée, je dirais, à la coopération internationale. Ça, c'était notamment chez EADS ? Vous avez travaillé 8 ans chez EADS, notamment en Chine, sur le programme Eurocopter. Tout à fait. Et donc, la coopération industrielle, la coopération internationale, c'est vraiment un sujet qui me passionne, comment on rapproche effectivement les différents intérêts, comment on fait converger les équipes. Tout ça dans un environnement où on est dans du biculturel et où il faut essayer de comprendre aussi les ressorts de chaque parti. Alors vous faites donc partie, je le disais, de ces personnes venues de la société civile qui ont été séduites par Emmanuel Macron en 2017. Au-delà de vos compétences dans le secteur de la défense qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à la politique qui fait souvent défaut aux élus qui sont passés par un parcours militant un peu plus classique, on va dire ? Alors je crois qu'en tant que femme, déjà, avec cette conscience aiguë qu'il ne faut pas laisser la place qu'aux hommes dans les lieux de pouvoir, ça, c'était déjà un accomplissement, si vous voulez. C'est quelque chose que vous avez pu vivre dans le secteur où vous avez travaillé avant, c'est un milieu d'hommes ? Un milieu d'hommes dans lequel on peut se faire sa place, mais il faut toujours se battre, et puis insister pour que les femmes soient justement dans la place où se décide le pouvoir. Donc politique, c'est bien sûr l'endroit idéal pour faire entendre sa voix, et puis sinon, venant de la société civile, mais je ne suis qu'une maman, j'ai trois enfants, j'étais déléguée de parents d'élèves pendant longtemps, donc je pense que j'apportais aussi ce qui fait ma personne, j'ai vécu à l'étranger aussi. Il y a une phrase le soir de votre élection qui m'a un peu interpellée, vous avez dit, nous avons envie d'avoir des élus qui nous ressemblent, c'est pour ça que j'ai été élu aussi, parce que je suis comme vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les élus plus classiques, on va dire, ils ressemblent moins à leurs électeurs, il y a une forme de déconnexion qui peut se faire au fil du temps quand on enchaîne les mandats ? Alors déconnexion, je ne sais pas, je ne suis pas très critique là-dessus, en revanche, il était impératif que l'on ait un véritable renouvellement du visage de la politique à ce moment-là, c'est ce qu'a porté effectivement Emmanuel Macron, ne serait-ce que de faire entrer 50% de femmes, alors à l'Assemblée, disons au moins au sein du parti La République en marche à ce moment-là, nous étions 50%, c'était fondamental d'avoir autant de femmes, une parité en politique, et c'est une valeur que nous avons portée, et puis un renouvellement aussi de génération, des très jeunes députés qui ont été élus, et aussi de la mixité, de la diversité. En 2019, vous vous êtes présentée pour devenir présidente de la commission de la défense, alors vous avez les compétences là-dessus, il n'y a pas de doute, sauf que vous n'avez pas été élue, est-ce que ce n'est pas le point faible des élus venus de la société civile quand il s'agit de faire de la politique, comme on dit, c'est un peu plus compliqué ? Alors je pense que ça, c'est lié à ma campagne qui n'était pas forcément très bonne, je me remets plus en question, moi j'ai des collègues qui venaient de la... Mais pas très bonne pour quoi ? Par manque d'expérience justement, par rapport à ceux qui ont enchaîné des mandats ? Voilà, d'avoir peut-être un peu plus de difficultés à aller vers, à faire de la retape, voilà, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, je reconnais, c'est un... Dans mes traits de caractère où je suis peut-être moins dans la communication que d'autres. Alors l'Assemblée compte, je crois, plus de 150 groupes d'amitié avec d'autres pays et vous présidez aujourd'hui le groupe France-Russie. Alors j'ai bien dit groupe France-Russie parce que je crois que vous avez retiré le mot amitié. Voilà, lors de l'instauration de ce groupe, effectivement, les événements du 24 février 2022 s'étaient déjà produits et pour moi c'était clair. À un moment donné, il faut choisir son camp et bien sûr, nous sommes en soutien à l'Ukraine et nous dénonçons l'invasion brutale par la Russie. Donc il s'agissait quand même de garder, si possible, un lien avec la société civile, si tant est qu'il y en ait une en Russie, à travers les contacts que je peux avoir avec les journalistes en exil, les opposants... À quoi il sert aujourd'hui ce groupe dans le contexte de cette guerre ? Est-ce que vous maintenez des liens avec les institutions russes, avec le Parlement russe ? Alors avec les institutions russes, nous avons parfois des échanges de courriers mais je dirais que c'est un peu un dialogue de sourds. Pourquoi ? Les liens diplomatiques n'étant pas rompus, effectivement, la Douma nous adresse des courriers et nous, en tout cas, personnellement, moi je sollicite parfois les institutions russes pour qu'elles libèrent les prisonniers politiques, par exemple. Mais la situation est compliquée, en plus, nos homologues sont sous sanction, donc on n'a pas prévu, effectivement, de faire un déplacement ou de rapprocher forcément les points de vue. Donc votre travail consiste en quoi ? C'est soutenir les journalistes russes ? Sinon, voilà. Soutenir les journalistes russes en exil, c'est-à-dire qu'il faut qu'on leur accorde un statut sécurisant mais aussi qu'on leur permette de travailler. C'est important de lutter contre la propagande du Kremlin. Donc c'est dans ce sens-là que l'on leur apporte un soutien. Là, on vous voit avec... Oui, alors aussi avec Anna Colin-Lepvedev et Tatiana Jean, qui sont des chercheuses, Université de Nanterre et à l'IFRI. Et donc, si vous voulez, c'est important de rester toujours éclairé sur ce qui se passe en Russie. Donc c'est ce que propose ce groupe, c'est de recevoir, d'auditionner des personnalités qui peuvent nous renseigner sur la situation politique en Russie. Et là, vous êtes avec, justement, une journaliste russe qui a fait parler d'elle. Qui a fait parler d'elle ? Marina Ossianikova, qui a porté sur un plateau en plein direct le panneau No War, non à la guerre et qui a dû fuir la Russie en catastrophe. Juste, vous portez un nom et un prénom à consonance russe. Vous avez des racines russes ? Tout à fait. Donc, mon grand-père était un russe blanc qui a émigré en 1920, même 21, après quelques années très difficiles de guerre civile, qui a émigré en France. Et donc, voilà, j'ai un attachement, bien sûr, sur la Russie, mais sans fantasme, parce que j'ai eu l'occasion d'y voyager assez souvent, dans les années 90, et je sais à quoi m'en tenir. Alors, depuis 2017, vous ne vous êtes pas seulement investi sur les questions de défense ou les sujets liés à la Russie, vous êtes aussi attaqué à un problème très concret qui se posait dans votre circonscription, mais pas seulement, celui des rodéos urbains. Vous avez été rapporteur d'une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité en 2018. Alors, c'est une loi qui est souvent citée comme un exemple de co-construction législative. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer en quelques mots, d'abord, ce que c'est que la co-construction ? Alors, absolument, c'était une innovation, c'était la première proposition de loi vraiment issue des parlementaires qui étaient confrontées à ces problématiques, que ce soit dans la ruralité ou en ville. Et nous avons alerté, donc, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. On n'a pas eu de réponse tout de suite, mais en fait, au bout de deux, trois mois, on a vu que le sujet était un marqueur assez fort et on a pu travailler, co-construire cette proposition de loi, véritablement, parce qu'il y a des aspects... Avec le gouvernement. Co-construire, c'est donc... Avec le ministère de l'Intérieur. Avec le Parlement et le gouvernement, le législatif, l'exécutif, qui travaillent main dans la main pour élaborer un texte de loi. Tout à fait. Ça semble relever du bon sens, sauf qu'en France, c'est pas si fréquent que ça. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Eh bien, justement, ça peut être un regret. Et en tout cas, moi, je sais que je pousse toujours pour cette co-construction et il faut que les ministres s'emparent bien de cette idée que les parlementaires, dans leur vie ici, à l'Assemblée, mais aussi sur le terrain, sont des relais tout à fait utiles et pertinents pour porter des sujets... Il y a un manque de confiance de l'exécutif dans le législatif, parfois ? Alors, ça dépend beaucoup des ministères. Je dois dire qu'on a des réponses ou des non-réponses variables. Mais voilà. Non, ça dépend beaucoup des personnalités qui sont à la tête du ministère et de leur cabinet. Et moi, je peux dire qu'à travers les différents ministres qui sont succédés au ministère de l'Intérieur, il y a toujours eu une grande, grande écoute. Il y a un autre point intéressant, si je puis dire, sur cette loi, c'est qu'au bout de deux ans, vous en avez fait un bilan avec votre collègue Robin Reda pour voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment l'améliorer. Et ça, les Français ne le savent pas toujours, mais ça fait aussi partie du travail des députés. Leur travail ne s'arrête pas au vote de la loi. Bien sûr, l'évaluation des lois est quelque chose d'essentiel parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir fait une loi parfaite au départ. Et donc, il faut voir si l'arsenal législatif est suffisant, si l'outil convient, voir s'il n'y a pas des impasses. Et ça nous a permis de l'améliorer après, au fil de l'eau, lorsqu'il y avait des lois sur la sécurité qui se présentaient, en proposant des amendements. Des mesures complémentaires. Des mesures complémentaires, tout à fait. Et puis, nous avons été, bien sûr, à l'écoute des professionnels, savoir ce qu'ils en pensaient. Et ça, c'est un retour qui est essentiel. On ne va pas légiférer en aveugle. Personne ne légifère en aveugle. Mais c'est bien, après trois ans, de faire un bilan. On va terminer l'émission avec notre quiz habituel. Vous allez devoir compléter les phrases que je vais vous proposer. On y va. Si tous les députés se mettaient au yoga... Ah, je serais ravie. Je suis moi-même une grande adepte de yoga. Ça changerait l'ambiance dans l'hémicycle, vous pensez ? Écoutez, je pense, et j'aimerais bien, parce que je trouve que les débats sont parfois un peu trop agités et que l'on perd ses nerfs et qu'on est dans l'immédiateté. Ce n'est pas seulement une question de respect, de brouhaha. C'est une question de se recentrer sur ce qui est véritablement important. Recentrer. On sort la prête, celle qui fait du yoga. Quand on a été prof en lycée, siégé dans l'hémicycle ? Eh bien, écoutez, je trouve que... Parce que vous avez été prof en lycée pendant quelques temps. En professeur, j'étais prof de sciences physiques, tout à fait, pendant quelques années. Et en fait, je trouve que c'est plus difficile d'être enseignant. Ah oui ? Que député. Ah oui ? Écoutez, bel hommage aux enseignants. Enfin, comme on dit en Russie... Là, je vous laisse compléter. Vous parlez un peu le russe, je crois. Ah, n'y m'a pas... On dit dasvidania ? Ça, ça veut dire au revoir. Ça, j'ai révisé les quelques mots. Mais avant, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi ? Je parle très mal, le russe. Ah, d'accord. Bon, quand même. Ça fait son effet. Merci beaucoup, Nathalia Pouzirev, d'être venue dans La politique et moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada